Bonjour, salut la foule même dirais-je, juste un petit encart là tout de suite, à vitesse normale, filmé au-dessus de Mexico. Mexico, Mexico, Mexico. Donc le monsieur, là il nous compte les ovnis, mais alors quand même assez spectaculaires et imposants, circulaires, a priori, cerclés de lumières, donc ils ont l'installation de néons, vous savez, comme sous les voitures là. Et puis alors ils vont s'amuser, vous, 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 voilà, et donc on a là un jeune homme et sa femme, non, sa mère, qui a priori est rentré chez eux le soir en voiture et qui, bon, nous font part de leur film, que je ne vais pas durer plus longtemps, puisque tout de même, donc ce ne sont pas les éclairages urbains, il y a une différence, les éclairages urbains sont légèrement jaune-oranger. Il y en a quelques-uns, mais donc là on a quatre événements. Bien, ça c'était l'entrée en moitière. On va faire un petit flash info. On a quelques nouvelles, il y a Luis Elizondo qui a fait encore des conférences. Il a un peu parlé de sa vie, il a dit que depuis les années 70-80, il s'intéressait, a priori beaucoup, dans son travail de l'armée, aux rencontres qu'il y a entre les tic-tacs et les soucoupes, volantes plus importantes dans ce genre-là. Donc un tic-tac, ça aurait été une petite luciole lumineuse qu'on voit en général clignoter plus ou moins, vous savez, et puis on ne peut rien déterminer, ni la forme, ni le volume, ni l'année d'immatriculation. Et qui donc se font des petites rencontres entre eux là, ou travaillent à 300 miles, 450 kilomètres au large des côtes ouest américaines. En général, en général, lui en l'occurrence. Il paraît qu'on va avoir d'autre part un regain d'intérêt de leur niveau de conscience. Enfin, on n'arrive pas, on n'arrive pas là. Ils vont changer d'optique quant à leurs études du phénomène ovni en prenant très au sérieux les phénomènes psychotroniques en relation avec la conscience, c'est-à-dire l'interaction de conscience des humains avec les ovnis. En fait, il s'avère un truc, c'est qu'en général, les ovnis se dirigent déjà là où le pilote allait aller. Et quand on a des interactions, ils précèdent nos réactions à l'avance, puisqu'ils les précèdent. Donc, il y a vraiment une interaction avec les niveaux de conscience, si on peut dire ça comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir encore ? Eh bien, bientôt, il va y avoir des nouvelles nouvelles à propos de Reynoldsheim. Vous savez, c'est ce contact qu'il y avait eu, Reynoldsheim, c'est en Angleterre. Et il y avait une base américaine, là, souterraine, cachée, discrète, secrète, où, discrètement, secrètement ou pas, les Américains ont reposé le plus grand nombre de missiles nucléaires à une époque où ce n'était même pas d'ailleurs encore autorisé, si on peut dire, si on peut dire, ou en tout cas connu, officiel. L'OTAN n'avait pas de base en Angleterre, quoi, quelque part. Il y avait un truc dans le genre. Voilà. Donc, Ronaldheim, c'est cet endroit-là. Et on va avoir des nouvelles nouvelles, puisque lors d'une… Comment on va appeler ça ? Puisqu'il a touché l'objet. Il y a une équipe de militaires en ronde, en patrouille, qui ont fait une rencontre, qui se sont rapprochées. Il y en a un qui a touché. Il a downloadé, il a quand même téléchargé des pages et des pages de 1 et de 0 qui reproduit, là, comme ça, sans savoir ce que ça veut dire. C'est un petit peu comme le fiston à machin dans le film Sign. Ou la petite, c'est la petite, là, qui aligne les dates avec le nombre de morts jusqu'à arriver à tout le reste. Tout le reste de la population. Et un flash solaire, là, vous voyez, ce film-là. Les petits lapins blancs, les cailloux qui montent, les cinq personnages un peu élohimiesques, enfin, hein, qui continuent leur travail de fermier, pas-t-on dire, fermier-éleveur, éleveur-fermier, eux, ils sont au niveau… À l'âge de la ferme-élevage, nous, on est cueillards-chasseurs. Et ils nous élèvent. Bon, voilà. Ils vont aussi étudier… C'est Linda Moultonhoff qui en parle souvent. Elle a récupéré, on lui a donné un morceau de métal qui avait été récupéré autour d'un crash et qui est constitué de nanocouche, de nickel, de magnésium, je pense bien, de magnésium. Et je ne sais plus… Un troisième métal en nanocouche qui lui donne, qui lui confèrerait des propriétés physiques tout à fait particulières, peut-être ayant à voir avec l'antigravité. L'antigravité, oui, oui, oui. Une fois de plus. On s'est déjà allé à faire autrement avec deux systèmes qui tournent en sens opposé, induisant des courants en sens opposé, etc., etc. Avec ou sans mercure liquide ou ferrofluide magnétique. Voilà. Mais ça, c'était la méthode Zivana, on va dire. Et donc, il y en a d'autres, et dont celle-là. Et ce genre de métal n'a pas été créé sur Terre, après, comme preuve accessoire. Donc, j'ai pris ça chez Taylor de Secure Team 10 et qui nous précise là un petit peu l'endroit. Donc, c'était au sud de Tirouana, vers le comté de Rosarito. Ah, je suis en la cave, là. Et donc, c'est un bout de vidéo qui a été posté le 28 octobre. Et voici donc un agrandissement de l'éclairage, ce que j'appelais l'éclairage à néon, sous l'une des soucoupes. Donc, vous pouvez le retrouver sur Instagram, à propos. Donc, le fait que ça ait été diffusé en live, Instagram live, bon, excusez-moi, mais de toute façon, je n'y suis pas sur Instagram. Moi, je n'ai pas tous ces petits matériels et habitudes. Ça peut me manquer. Je ne sais même pas, quelque part. Mais donc, on ne voudrait pas si j'écorche les mots, les noms et les procédures. Et donc, le fait qu'en tout cas, que ça ait été diffusé en live, enlève des possibilités de fake. Rassure sur l'origine. Sincère. Je vous mettrai quand même l'adresse de la vidéo de Tyler, parce qu'il me semblerait qu'elle dure 3 minutes. Et que donc, c'est quand même intéressant de faire durer un petit peu l'image à l'écran, de façon à ce que le cerveau ait le temps de s'habituer les yeux au discernement. C'est absolument quelque chose qu'il faut faire quand on regarde les vidéos de la Lune de Gwissey Hall, par exemple. On fait une pause sur écran et on attend de voir. Quelque part, provoquons l'état paredolique, si on peut dire, du cerveau qui fait qu'on va discerner des choses. Vous n'en faites pas, ça se nettoie. Après, vous fermez les yeux, vous les rouvrez, vous regardez autre chose, vous en venez. Il faut rechercher l'apparedolie. Ça ne vous abîme pas l'œil de manière définitive. Par contre, il y a quand même une petite gymnastique qui se fait et qui raccourcit le temps entre le moment où vous ne voyez rien du tout et puis où finalement, vous commencez à discerner des trucs et vous vous dites, ah ouais, là, je vois des yeux en général. Ben voilà. Vous aurez droit au discours de Tyler qui pendant deux minutes analyse pour nous les photos, les images là et qui au bout d'un moment dit, ben on ne dirait quand même pas que c'est du fake. Je ne sais pas. Il y a des fois où ces raisonnements et même des fois, c'est des vidéos qu'on appellera putaclic parce qu'il n'a pas de sujet à mettre et donc il reprend des vieux machins qu'il a mis déjà en disant, mais vous savez, j'en ai déjà parlé et puis là, et puis là, et puis là, puis finalement, il se fait un best-of de ses vidéos et ben voilà, il ramène pas mal de public, américain en tout cas, pas anglophone et ça, c'est très bien. Donc, je ne suis pas jaloux. Je trouve dommage qu'il ait autant de public et qu'il le maintienne à un niveau d'analyse et de conception d'approche et de rapidité dans le raisonnement et de bon, allons au fait, on est où, là, quelle base, ben voilà quoi. je ne sais pas quoi, il est plus jeune que moi, mais je pense qu'on a la même durée d'études du phénomène OVNI. Donc, quand même, quelque part, avec le nombre qu'ils voient et eux, chez eux. Bon, ceci dit, vous aurez l'adresse de Tyler, de Secure Team 10. Je peux vous suggérer de fréquenter quotidiennement ou presque, mais, ben, voilà quoi. De temps en temps, il y a des bons trucs, soyez positifs. Bien, on va changer de sujet, mais pas de site YouTube et on va voir que dans la périphérie de Jupiter, dernièrement, ils ont repéré un drôle d'objet qui se détachait, comme ça. Voilà. C'est juste pour le clin d'œil, parce que on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, c'est quand même assez surprenant, parce que, vu la taille de Jupiter, cet objet, à moins que ce soit peut-être, je ne sais pas, un nuage volcanique, par exemple, ou je ne sais pas, le résultat d'un combat sur le terrain, s'il y a un terrain sur le Jupiter, on la traite de géante gazeuse, bon, c'est grâce à leurs études radars, mais peut-être qu'elles sont fausses, peut-être qu'ils nous ont menti, peut-être qu'en fait elle n'est pas gazeuse, ou pas complètement gazeuse, ou pas que gazeuse, je ne sais pas. Enfin, c'est assez surprenant, quand même. Et par contre, il va se passer autre chose là, qui est très intéressant, quelque part. Alors, vu où on est, vu ce qui se passe, on ne peut pas tellement déterminer la distance, et donc la taille de l'objet, et donc, ils ont capturé un objet géant autour de Jupiter. Ça, c'est donc Jupiter et trois de ses lunes, une en bas et deux au-dessus, et ça, sur la droite, c'est l'objet. Oui, alors, là-bas, c'est des grosses tâches floues, on ne comprend pas bien. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Il s'avère qu'ils vont nous passer un petit bout de film, voilà, et on voit passer l'objet, là. On en voit passer un, en tout cas, si celui-là était un objet ou une lune, que sais-je. là, on voit nettement, très nettement, un objet passé. Alors, bon, si ça se trouve, ça équivaut à une hirondelle dans notre ciel quand on filme la lune. Et donc, c'est un tout petit objet pas très loin du télescope. Enfin, oui, le télescope est sur Terre. Soit c'est un énorme objet. Et dernièrement, il y a une comète qui s'est plus ou moins crachée dans le soleil, peut-être. Je dis peut-être parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le soleil. Moi, je pense que c'est peut-être bien une Stargate et qu'il est creux. Il y a des ovnis qui le traversent ou qui y rentrent, qui en sortent. Il y a des comètes qui font le tour du soleil, qui repartent. Elles sont plus grosses que quand elles sont arrivées. En ce brave soleil, on se demande encore ce que c'est un petit peu. Mais voilà, donc c'était le passage de cet objet. En plus, donc, ils ont capturé une drôle de figure en forme de huit. Lumineuse, enfin, pas lumineuse, mais luisante. Voilà. Comme si c'était, je ne sais pas, moi, un Stargate à entrée et sortie. Donc, on saute ici chez Bruce Seahall qui nous demande de nous réveiller et de monter à un nouveau niveau plus haut de conscience. Donc, je vous mets là sa page d'accueil pour lui rendre la pub qu'il mérite. Alors, vous savez, Bruce, c'est terrible, il n'arrête pas de trouver des trucs là-haut sur la Lune. il n'arrête pas. Je vous mets un petit extrait de sa vidéo. Là, il nous montre des objets qui se déplacent, qui flottent. Il dit que c'est peut-être des débris, qu'il y a quelque chose qui bouge là, qui change de forme, qui de temps en temps propose des flashes de lumière ponctuelles, évanescents. Vous voyez ? Vous voyez ces nuages-là ? Vous voyez le petit point lumineux là ? Ils se déplacent en même temps. Mais bon, il y a des vagues peut-être holographiques, dues à l'hologramme ou à quelque chose comme ça, qui peuvent peut-être faire des mouvements similaires de deux objets différents. Mais ils ne font pas que suivre la vague, on va dire. De temps en temps, ils s'écartent aussi. Vous aurez l'occasion de vous repasser les images si vous voulez. Donc, il dit que ça se déplace et assez rapidement et qu'assez souvent, il repère en même temps des ombres correspondantes sur le sol. Là, on va voir un petit ovni qui est dans l'ombre. Vous voyez au bout de sa flèche, il y a une légère tâche plus claire. Eh bien, regardez-là, cette tâche plus claire, elle se déplace sans aucun doute et elle se déplace d'une manière ce n'est pas robotique. Soit ça s'adapte à la hauteur du terrain, soit ça suit les courants d'air. Il y a un truc en tout cas. Je veux dire qu'il y a un truc qui fait qu'on se demande si c'est animal. Regardez, là, d'autres. Regardez ces spots. Noirs. Un gros plan. C'est rigolo, ça se déplace un petit peu comme un poulpe. Une méduse. Une petite vue générale. On ne voit pas grand-chose, là, quand même. Par contre, s'il y avait une tour dans le fond, on la verrait bien. Ce qui arrive parfois. Il y a des moyens de prendre la lumière frisante sur les bordures de lune qui montrent des fois des reliefs impressionnants. Ici, on est chez quelqu'un d'autre. On est chez John Lennard Walson qui fait aussi de belles photos de la lune. et c'est la personne qui avait aussi pris ses bâtiments de l'espace. On dirait des amibes dans une eau sombre, mais en fait, ce sont a priori des bâtiments de l'espace, une partie du programme spatial secret, en tout cas. Et là, de temps en temps, sur ces photos de la lune, on repère vraiment des séries d'alignements, d'angles. de la lune. Là, quand même, il y a des trucs à voir, je dirais. Là aussi, sûrement, ne serait-ce que ce point lumineux, spécialement plus lumineux que le reste qui vient de sortir de l'écran. Comme je disais, je ne vais pas insister. Malgré le fait que de temps en temps, quand même, ça me donnerait envie d'insister. On va retourner chez Bruce qui nous montre un petit peu ici le matériel. Bon, j'ai un peu accéléré la vidéo, là. Mais, mais quand même, là, voilà, voilà, voyez, voyez ce qui sort. Il y a trop d'angles, il y a trop d'angles. Les pixels ne s'organisent pas en angle droit et en ligne droite. Ils s'organisent au hasard de leur nécessité. il n'y a pas des endroits où ils le font puis des endroits où ils ne le font pas. Et puis là, au bout d'un moment, quand on regarde, on arrive à dissocier comme un brouillard superficiel. Il faut savoir que les couleurs sont naturelles, là. Ils ne rajoutent rien, donc on peut se servir un peu des couleurs. Il y a des bruns, il y a des verts, il y a des bleutés. Il faut se faire l'œil. La théorie de Bruce, c'est que toutes les constructions ont été faites de manière à se fondre dans le paysage. Donc, il fume aussi des ovnis qui passent assez rapidement, des objets dont je pense que c'est la Lune, mais je ne suis pas sûr si ça se trouve, c'est le Soleil. Ça, c'est un objet dans un éclair. Oui, il y a des éclairs qui se reproduisent dans l'espace, dans le ciel au même endroit et il y a des fois des points communs à ces trajectoires d'éclairs et on constate qu'il y a des objets et des fois, on constate même leur forme géométrique. Ça tombe bien parce que ça veut dire que s'il est triangulaire par exemple, on le voit vraiment de manière à le voir triangulaire parce qu'il serait un petit peu en biais et puis on pourrait ne pas croire qu'on a vu quelque chose de géométrique, de plausible. Donc là, il nous montre un extrait, un florilège de choses qu'il a prises je l'ai passé en accéléré là, je dois vous avouer comme ça, on en voit plus parce que ma vidéo commence à durer, durer, durer encore. Voilà, donc là, il nous met cette lumière, cette tâche lumineuse qui se déplace et puis toute la zone se déplace aussi donc c'est une tâche lumineuse qui croisait, on va dire, une nuée réfléchissante en tout cas rapport à la lumière que la Lune reçoit. et on va finir sur quelques photos de la Lune oh non, excusez-moi, on va plutôt prendre ça et c'est donc a priori un tiers 3B qui a été pris au-dessus du Prado, des plages du Prado à Marseille, Ranta, allez, je vous le dis, ça vient de chez UFO Proof, le site, un gaillard que je ne suis pas trop en général parce qu'il fait plutôt des speeches en ce moment mais jusqu'à une certaine époque il faisait du débouncage de fausses vidéos donc c'est c'est toujours intéressant de voir et d'apprendre à se faire l'œil comme je disais donc là, si on le ralentit peut-être que ça branle à moins on pourrait même faire pause mais on ne voit pas grand-chose comme d'habitude une tâche des lumières il faut avoir l'habitude pour le voir triangulaire il n'est pas d'ailleurs enfin il est spécial moi je dirais non il n'est pas spécial ce truc là ben non il y a des ombres il y a peut-être des ombres il est peut-être triangulaire sinon on dirait une pantoufle de profil c'est une charentaise des années 76 je la reconnais bon je vous remercie d'avoir suivi bon courage à très bientôt j'espère que ça vous a plu à bientôt ciao ciao